Le trading haute fréquence est tout simplement une activité de trading où les ordres d'achat ou de vente se succèdent très très rapidement, bénéficiant des capacités de vitesse d'exécution que nous avons évoquées dans une vidéo précédente. S'il s'agit simplement de saisir des opportunités d'arbitrage avant tout le monde, il n'y a là rien de répréhensible. Sauf que malheureusement ce trading haute fréquence s'accompagne aussi parfois d'activités prédatrices. Je vais vous en dévoile les deux exemples, le front running électronique et la liquidité fantôme. La première consiste à prendre de vitesse un acquéreur en raflant avant lui tous les titres qu'il veut acheter pour lui revendre ensuite à un prix plus élevé. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le front running électronique. Alors comment est-il possible de détecter un acheteur potentiel ? Eh bien le trader haute fréquence va utiliser une technique dite du sonar à grande vitesse. Il place en bourse une multitude d'ordres de vente sur tous les actifs possibles mais pour des quantités très petites, un peu comme un pêcheur qui saupoudrerait des appâts sur toute la surface d'un lac. Et dès qu'il voit la surface du lac s'agiter dans une zone particulière, il devine qu'un acheteur commence à y mordre aux appâts. Et là avec une vitesse fulgurante, il va le prendre de vitesse, rafler tous les titres disponibles à l'achat pour aussitôt les revendre à cet acheteur à un prix plus élevé. Une autre technique prédatrice utilisée en trading haute fréquence consiste à coter en bourse des ordres d'achat ou de vente en très grande quantité mais pour ensuite les annuler seulement quelques centièmes de secondes plus tard. Le trader crée ainsi ce que l'on appelle de la liquidité fantôme. Cette activité virtuelle suffit parfois à donner l'illusion à un acteur boursier de l'intérêt de tel ou tel titre. Mais avant qu'il n'ait plus mort dans l'hameçon, le trader a déjà annulé ses ordres et l'acheteur potentiel se voit contraint de lui acheter le titre à un cours plus élevé, au profit donc du trader haute fréquence. Alors ces pratiques prédatrices sont très fortement décriées. Les régulateurs européens et notamment l'AMF, l'autorité des marchés financiers, réfléchissent à des mesures pour les éviter, comme par exemple une taxe sur les transactions financières. Des mesures malheureusement difficiles à implémenter et donc sans grand succès à ce jour. Le trading prédateur a donc encore de beaux jours devant lui. Et plus grave encore, il peut même être la cause de ce qu'on appelle les cracks éclairs. C'est ce que l'argo winch découvre assez dépend lorsque Mary Streaker et Lloyd Bancroft lui dévoilent le piratage dont la silver trading a été victime. Si vous voulez en savoir plus sur ces cracks éclairs, on vous explique ce phénomène dans une prochaine vidéo. A bientôt !